On va voir quoi. Américains et turcs à la rescousse des Kurdes de Kobané en Syrie. Pour la première fois ce lundi à l'aube, trois avions cargo américains ont largué des armes, des munitions et du matériel médical irakien sur les positions des unités de protection du peuple. Ces derniers jours, les combattants kurdes ont regagné du terrain sur les djihadistes grâce à l'intensification des frappes internationales. Mais la surprise est venue de Turquie ce lundi. Jusqu'à présent réticent à soutenir les Kurdes de Syrie de peur de les voir s'unir à ses propres indépendantistes kurdes, Istanbul est revenu sur sa position. L'administration régionale du Kurdistan irakien coopère avec la Turquie et les Etats-Unis pour aider à libérer Kobané, a déclaré le chef de la diplomatie turque. En fait, nous sommes en train d'aider les forces kurdes irakiennes, les Peshmerga, à traverser la frontière turque pour prêter main forte aux troupes kurdes de Syrie à Kobané. Sur ce sujet, les pourparlers se poursuivent. L'aide de la Turquie pourrait bien renverser l'équilibre des forces en faveur des combattants kurdes en Syrie. Ceux-ci ont déjà repris plusieurs positions au groupe Etat islamique près de Sarikani, une ville kurde de Syrie située à 160 km à l'est de Kobané, également proche de la frontière turque. Merci. Merci. Merci.